Revenons d'abord sur cette fusillade qui a fait un mort cette nuit à Montréal. Philippe, on parle d'un homme qui a été trouvé criblé de balles et il était connu des milieux policiers. Il s'agit de Jean-Brendon Célestin. C'est le frère du chef de gang, Jean-Philippe Célestin. C'est pas la première fois qu'on s'en prend à l'entourage, justement, de ce chef de gang. Son cousin avait été assassiné en 2014. Parlons de l'assassinat de Jean-Brendon Célestin. C'est survenu cette nuit, vers minuit 15, lorsque Jean-Brendon est sorti d'un rassemblement, se dirigeait vers sa voiture lorsqu'il a été intercepté par un autre véhicule à bord. Au moins un individu armé qui a fait feu dans sa direction, a touché l'individu à plusieurs reprises. Et on a trouvé, lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux... D'ailleurs, on voit la scène qui est toujours sur ma droite où on tente de récolter le plus d'informations possibles. On a retrouvé une vingtaine de douilles de projectiles au sol et le corps de Jean-Brendon Célestin au sol. On peut écouter d'ailleurs l'enquêteur à la retraite, Roger Ferland, qui nous parle des répercussions de cet assassinat. Je pense que c'est un retour de l'ascenseur que les gangs de Montréal se font servir en ce moment. M. Célestin était un joueur important pour Montréal. Mettre le feu au pot de... En tout cas, ça continue dans cette violence-là et je pense pas qu'elle est proche de s'arrêter en ce moment. C'est un joueur dur et ça ressemble vraiment à une riposte qui pourrait être similaire à celle que le monde des Hells Angels ont servi souvent à leur clan ennemi, en fait. Ça ressemble vraiment à une signature du genre. Et Philippe, vous avez parlé à des gens dans le quartier de la Petite Italie où c'est arrivé. Exactement. On est au coin Saint-Denis, rue Bellechance. Et vous comprendrez que c'est assez passant. Alors du jour, pendant la nuit, c'est un peu plus tranquille. Et on s'est promenés, là, à aller rencontrer quelques citoyens pour nous parler un peu du quartier, là, ici, dans la Petite Italie. On peut les écouter. Ça arrive tout le temps. C'est la vie. Ça vous fait peur que c'est survenu à quelques... Je pensera pas, non. Je pensera pas, non. C'est sécuritaire ici. C'est sécuritaire, habituellement. Là, c'est un... vous pensez que c'est un événement isolé? Oui, oui, c'est certainement ça. Je travaille là. Et je trouve que c'est un peu... C'est inquiétant. Ouais, c'est ça. C'est très calme. Il y a pas de... Ça vous surprend de voir qu'il y a eu, coin Bellechasse-Saint-Denis, une fusillade? Une fusillade, en plus? Non, j'ai jamais vu ça ici. J'ai jamais entendu rien de tel. Le pire affaire qu'il y a, des fois, c'est un peu d'itinérance. Pierre-Antoine, je vous rappelle qu'il s'agit du sixième meurtre à survenir depuis le début de l'année sur l'île de Montréal. Jean-Brendon Célestin décédé à l'âge de 28 ans. C'est le frère de Jean-Philippe Célestin qui est naturellement bien connu ici en tant que chef de gang à Montréal. Merci, Philippe. Putain.